... ce matin pour rejoindre Garoua, où ils vont poursuivre d'abord avec les entraînements et puis avant la rencontre proprement dite face à la Namibie. Chacun a trop dit aujourd'hui qu'il faut avoir son U20. Parce que je crois qu'à travers cela aujourd'hui, les joueurs ont compris que ce n'est pas la blague, que les U20 pouvaient jouer au nom de l'équipe nationale de Cameroun, parce que c'est à la fédération de les présenter comme telle. Les gars devraient arriver à Douala, on a loué un hôtel dans la ville de Douala pour eux, ils ont boudé cela, ils sont allés à Yaoundé. Et je me pose la question, comment se faire, qui paye cette facture ? Parce que l'État de Cameroun a déjà donné l'argent à la fédération Cameroun de football et la fédération Cameroun de football a loué l'hôtel à Douala, loué les infrastructures ici à Douala, même l'avion à Douala. Donc, qui va payer le surplus ? C'est une question mille inconnues. Maintenant, si demain on commence à charger des gens de corruption et autres, ils vont expliquer quoi ? Est-ce que les directives sont plus importantes que les lois ? Est-ce qu'on peut envoyer les directives en demandant de piétiner les lois ? Ce sont des questions que des personnes normalement constituées devraient se poser. Maintenant, il quitte Yaoundé pour Garoua, alors que Marc Brice lui-même avait dit qu'il va jouer tous ses matchs à Yaoundé. Il est arrivé à Yaoundé, il a boudé. Maintenant, on se rend compte qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient en train de tirer cette équipe-là vers le bas. Parce que bagarrer pour l'organisation d'un match, écarter une fédération, c'est du jamais vu. On n'a pas vu ça, même dans les pays où on dit que c'est la dictature. On n'a jamais vu ça, une fédération a la capacité d'organiser. Et la compétence aussi, c'est un démembrement de l'État, parce que c'est l'État qui finance. Donc, cet État-là a le droit de regard, d'accord, mais de façon pratique, qui doit organiser ? C'est la fédération. Donc, du coup, je ne sais pas comment ils vont s'expliquer après, parce que même dans leur club, c'est un peu compliqué, parce qu'il a fait qu'à foutre, il a informé les clubs qu'ils n'ont pas vu les joueurs, qu'ils ont convoqué les joueurs, et les joueurs annoncés dans leur club qu'ils étaient en train de venir au Cameroun pour l'hommage Cameroun-Amébie. Et l'Africa-Four les informe quand même qu'ils n'ont pas vu les joueurs. Je crois qu'il y a eu des mails, et c'est ça qui a fait paniquer certains joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, d'avenir, je pense que les joueurs devraient savoir qui est mon employeur, je dois travailler avec qui. Même s'il y a des désaccords, on peut régler ça en dehors du stade. On ne va pas vous mêler dedans. Ou, si vous ne voulez pas venir dans cet embryo, vous pouvez tout simplement décliner l'invitation, comme Etamem Maia à son époque, comme Joel Matip aussi, qui déclinait toutes les invitations. Donc, c'est des convocations. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Que de venir pour cet adois-là, et après on les prend, on les amène dans un hôtel qui n'a rien à voir avec l'hôtel loué pour eux. Et là, je pense que la panique était générale quand des gars ont vu que c'était très, très sérieux. Le club leur mette la pression, la FECAFOUD leur mette la pression, et là, on veut les remplacer avec les U20. Donc, c'était envisageable que ces réunions devaient avoir lieu pour essayer de régler ce problème-là. J'espère que ça va finir, parce qu'après cela, on ne veut pas voir d'autres problèmes. Donc, il y en a qui disent que les U20 doivent aller à Garoua au cas où, et certains disent même qu'ils sont déjà à Garoua.